Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Ici, vous recevrez chaque jour les dernières informations, les analyses les plus pointues et toutes les nouvelles cruciales concernant l'équipe parisienne. Vous êtes au bon endroit pour rester à jour sur les transferts, les blessures, les performances en Ligue des Champions et les matchs à venir. Alors, attachez vos ceintures, car nous plongeons dans le cœur de l'actualité du PSG avec des révélations, des intrigues de mercato, et des stratégies qui pourraient façonner l'avenir du club. Chaque sujet est un chapitre à part entière dans cette histoire palpitante, et nous vous garantissons des transitions fluides d'un thème à l'autre, évitant toute répétition inutile tout en maintenant une tension narrative captivante. C'est parti ! Un départ tonitruant en janvier Le cas Randal-Colomuani Randal-Colomuani est la dure réalité parisienne. L'ombre de l'hiver plane sur le destin de Randal-Colomuani. Arrivé au PSG avec une ferveur incroyable et une étiquette de star montante du football français, il n'a pourtant pas trouvé ses marques au sein de la capitale. À son arrivée, l'optimisme était à son comble. Le club a investi près de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien attaquant de l'Entracht-Francfort, convaincu qu'il pourrait dynamiser l'attaque parisienne. Mais la réalité est tout autre. L'intégration de Colomuani dans le système de Luis Enrique ne s'est pas déroulée comme espéré. Malgré quelques éclairs de talent, le joueur peine à véritablement s'imposer, et ce même dans une attaque qui traverse une période de questionnement. Des critiques qui fusent. Depuis quelques semaines, la pression s'intensifie. Le public parisien et les médias ne ménagent pas l'attaquant de 25 ans. Sa prestation contre Arsenal, bien que volontaire, n'a pas suffi à faire taire les critiques. Ses performances en demi-teinte suscitent de nombreux débats, et certains observateurs vont jusqu'à remettre en question l'investissement colossal consenti par le club pour son transfert. Au fur et à mesure que les jours passent, l'idée d'un départ de Randall-Colomuani dès cet hiver devient de plus en plus tangible. Un géant anglais prêt à sauter sur l'occasion. Le PSG, de son côté, pourrait bien considérer une offre intéressante pour céder son attaquant. Et les prétendants ne manquent pas. Parmi eux, Manchester United se montre particulièrement intéressé. Selon des sources britanniques, les Red Devils seraient prêts à mettre 70 millions d'euros sur la table pour tenter de relancer la carrière de l'attaquant français en Angleterre. Si ce montant est bien inférieur à ce que le PSG avait initialement déboursé pour le joueur, il pourrait néanmoins permettre au club parisien de se renforcer dans d'autres secteurs clés, notamment en attaque. Luis Enrique et la stratégie offensive Le possible départ de Colomuani pose toutefois une question plus large. Comment Luis Enrique envisage-t-il l'avenir de l'attaque parisienne ? Avec seulement un but inscrit en Ligue des Champions cette saison, et qui plus est un but contre son camp lors du match contre Gérone, les inquiétudes montrent quant à l'efficacité offensive du PSG. Si Colomuani venait à quitter le club, cela laisserait un vide que Luis Enrique devra combler rapidement, surtout avec les ambitions élevées en Ligue des Champions. Gonzalo Ramos, l'autre attaquant vedette, pourrait bien revenir sous les feux des projecteurs, mais il faudra également renforcer cette ligne d'attaque pour faire face aux échéances européennes. Milan Skriniar Un départ inévitable Skriniar Une recrue prometteuse qui tourne au fiasco Quand Milan Skriniar a rejoint le PSG, beaucoup voyaient en lui l'homme capable d'apporter la solidité et l'expérience nécessaires pour guider la défense parisienne vers les sommets européens. Recruté gratuitement après un passage réussi à l'Inter Milan, le Slovaque était censé incarner le leadership et la grinta, qui manquait cruellement au PSG. Cependant, après quelques mois seulement, l'aventure de Skriniar dans la capitale française ressemble plus à une impasse qu'à une réussite. L'incompatibilité avec le style de Luis Enrique Le problème ? Une incompatibilité flagrante avec le style de jeu prôné par Luis Enrique. Le technicien espagnol, adepte d'un jeu basé sur la possession de balles et la relance propre depuis l'arrière, ne semble pas voir en Skriniar le profil idéal pour sa défense. Ce dernier, plus habitué à un jeu défensif rugueux et solide, traîne son spleen depuis le début de la saison. En conférence de presse, le joueur n'a d'ailleurs pas caché sa frustration face à cette situation. Mentalement, je vais bien. Mais je ne suis pas content de cette situation. La Juventus sur les rangs pour recruter Skriniar Un départ des sept hivers semble donc inévitable. Plusieurs clubs européens, et notamment la Juventus Turin, seraient prêts à saisir cette opportunité pour renforcer leur défense. Le club italien, en quête d'un remplaçant à Bremer, son défenseur central victime d'une grave blessure, voit en Skriniar le candidat idéal pour stabiliser sa ligne arrière. Mais les négociations s'annoncent compliquées. Le PSG préférerait un transfert sec, tandis que la Juventus espère obtenir un prêt, ne souhaitant pas assumer l'intégralité du salaire conséquent de Skriniar. Il va donc falloir que les deux clubs trouvent un compromis, mais une chose est certaine, le PSG ne compte plus sur Skriniar pour la suite de la saison. La montée en puissance du Paris FC, une menace pour le PSG, le rachat du Paris FC, un projet ambitieux. Le paysage footballistique parisien pourrait bientôt changer radicalement. Depuis des décennies, le Paris Saint-Germain règne en maître incontesté sur la capitale, mais cela pourrait bien changer avec le rachat du Paris FC par la famille Arnault, en collaboration avec le groupe Red Bull. Cette alliance inédite entre les puissances financières de LVMH et l'expertise sportive de Red Bull pourrait donner naissance à un nouveau géant du football français. Une rivalité naissante, le projet du Paris FC ne laisse pas indifférent du côté du PSG. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a réagi avec un enthousiasme surprenant à l'annonce de ce rachat. Pour le moment, il n'y a aucune animosité entre les deux clubs parisiens. Al-Khelaifi entretient d'ailleurs d'excellentes relations avec la famille Arnault et les dirigeants de Red Bull. Mais quand sera-t-il lorsque le Paris FC commencera à rivaliser avec le PSG sur les terrains de Ligue 1 et en Europe ? Si le projet du Paris FC atteint les objectifs fixés, il est possible que la capitale française devienne, comme Madrid, Londres ou Milan, le théâtre d'une rivalité intense entre deux grands clubs. Le dossier Théo Hernández, un nouvel arrière gauche pour le PSG ? Théo Hernández dans le viseur du PSG. Le PSG pourrait bientôt ajouter un nouvel arrière gauche à son effectif. Malgré la présence de Nuno Mendes et Lucas Hernández, le club parisien garde un œil sur Théo Hernández, le frère de Lucas, actuellement sous contrat avec le Milan AC. Alors qu'une prolongation de contrat avait été évoquée pour Théo, son agent a récemment mis les choses au clair. Il n'y a pour l'instant aucune négociation en cours avec le club milanais. Les ambitions du PSG sur le marché des transferts. Ce qui est clair, c'est que le PSG cherche à renforcer ses options défensives. Avec Nuno Mendes en proie à des blessures fréquentes et Lucas Hernández encore en phase d'adaptation, Théo Hernández pourrait apporter une profondeur cruciale à la défense parisienne. Cependant, rien n'est encore fait, et le PSG devra probablement attendre le mercato d'été pour concrétiser cette potentielle signature. Gianluigi Donnarumma, sa place menacée par Arnaud Tenat, Donnarumma face à la concurrence. Le statut de Gianluigi Donnarumma en tant que gardien numéro un du PSG est de plus en plus remis en question. Luis Enrique, qui accorde une grande importance aux qualités techniques de ses joueurs, pourrait bien donner sa chance à Arnaud Tenat, un jeune gardien espagnol réputé pour sa maîtrise du jeu au pied. Si Donnarumma a été titularisé lors du match contre Arsenal, ses récentes contre-performances ont semé le doute quant à son maintien en tant que titulaire indiscutable. Arnaud Tenat, la nouvelle étoile montante. Arnaud Tenat, auréolé de son titre olympique avec l'Espagne, gagne en popularité au sein du club parisien. Si Madve Safonov, qui avait remplacé Donnarumma lors de sa blessure, n'a pas su véritablement s'imposer, Tenat pourrait profiter de cette opportunité pour gravir les échelons et s'affirmer comme une alternative sérieuse à Donnarumma. L'avenir du poste de gardien au PSG semble plus incertain que jamais, et les prochains mois seront décisifs. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Restez connectés pour d'autres analyses, des révélations exclusives et des discussions approfondies sur tout ce qui concerne notre club. A bientôt pour de nouvelles aventures.